Donc moi je suis Paul Agarance, j'ai 40 ans, je vis en centre Finistère à côté de Châtelain depuis une dizaine d'années. Donc voilà, moi je suis auteur publié depuis à peu près dix ans puisque mon premier livre, La Terre des Centaures, a été édité pour la première fois le 21 décembre 2012. Alors pourquoi le 21 décembre 2012 ? Parce que c'était la date de fin du monde, on l'a tous bien vécu je crois. Donc voilà, depuis 2012 j'ai écrit et publié cinq livres en tout. Donc j'ai commencé par une duologie, fantasy, steampunk, c'est le cycle des centaures, donc le premier tome, La Terre des Centaures et la suite, L'Héritage des Centaures. Donc c'est de la fantasy parce qu'on a des créatures imaginaires, notamment des centaures, comme le titre l'indique. Et steampunk, puisqu'on est dans un monde un peu à la mode victorienne, Jules Verne, etc. Et c'est une aventure sur fond d'écologie. Voilà, c'est vraiment le thème central, c'est vraiment la place de l'homme par rapport à la nature. Donc ça c'est ma première histoire. Ensuite j'ai sorti deux livres pour la jeunesse. Pour les enfants de 8 à 12 ans environ. Donc c'est des livres dont le thème principal c'est la différence et l'acceptation de sa différence. Voilà, parce que c'est un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est tout ce qui touche autour du handicap. Donc j'ai écrit ces deux livres-là. Ensuite j'ai sorti l'année dernière une pièce de théâtre. Donc une pièce de théâtre qui s'appelle Tohu Bouhu et qui est dans la veine de la Comedia dell'Arte. Donc la farte à l'italienne avec des masques, des personnages typés, etc. Qui a été jouée pour la première fois à Braspard il y a deux ans. Qui va être rejouée très prochainement à Point-la-Baie par une troupe de théâtre. Et pour terminer, mon prochain livre qui devrait sortir d'ici quelques mois, ça sera un recueil de nouvelles de science-fiction et d'anticipation. Et vous arrivez à vivre de votre... Non, c'est vraiment une activité secondaire. Dans la vraie vie, je suis un agent administratif dans le monde du handicap. Comme quoi je recoupe avec mes thèmes de prédilection. Je suis également correspondant local pour le Ouest France. Et voilà, l'écriture c'est vraiment une activité secondaire. Mon rêve évidemment ce serait de pouvoir en vivre. On va dire que c'est mon objectif. J'y travaille. C'est vrai qu'on est vraiment dans une terre de légendes, dans les monts d'arrêt. On a le lac de Brénéli, c'est les portes de l'enfer. On est vraiment dans un monde de contes et légendes. Et c'est vrai que pour un auteur de fantaisie, il y a matière. C'est inspirant. Oui, je lis beaucoup. Quels sont les livres qui m'auraient particulièrement marqués ? Il y en a plusieurs. Alors dans le domaine du théâtre, ce qui m'a le plus marqué, c'est le Cyrano Bergerac d'Edmond Rostand. Un gros, 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 gros coup de foudre pour cette pièce-là. Et qui me sert un peu de modèle dans ce que j'écris pour le théâtre. Pour tout ce qui est fantastique, imaginaire, science-fiction, je dirais, les romans de Bernard Werber. J'avais commencé par Les Fourmis, ça venait à peine de sortir et j'ai vraiment adoré. J'ai été aussi très marqué par La nuit des temps de Barjavel. J'avais lu pour l'école, mais j'ai vraiment adoré le lire. Et puis, plus tard, les romans de Tolkien, de J.K. Rowling, tout ce qui est Harry Potter, j'ai dévoré aussi. Dans la science-fiction, j'ai aussi beaucoup adoré Asimov, etc. Pour la jeunesse, j'ai cité déjà J.K. Rowling pour Harry Potter. Et j'ai également adoré les romans de Roald Doyle. C'est Charlie à la chocolaterie, Matilda, Le bon gros géant, etc. Et c'est vrai que je m'inspire beaucoup de cet auteur-là pour mes livres jeunesse. Avec beaucoup d'humour et on peut parler de tous les sujets, même des sujets graves. Les enfants, en fait, ils sont prêts à tout entendre. Il suffit de trouver la bonne dose d'humour, ça passe super bien. C'est l'héritage, en tout cas, que je retiens de Roald Doyle dans mes livres jeunesse. En fait, je raconte souvent que le petit déclic qui m'a donné envie d'écrire, c'était quand j'étais à l'école primaire, en CM2, je me rappelle très bien. Et à cette époque-là, on faisait souvent des rédactions. Et donc, je devais faire une rédaction sur une séance de sport qu'on avait faite. Et en fait, la maîtresse a vraiment adoré ce que j'avais écrit et elle l'a lu devant toute la classe. Et j'avoue que ça a déclenché chez moi un sentiment de fierté. Et je pense que c'est vraiment de là que ça m'est venu, ce goût de l'écriture. Déjà, je suis quelqu'un de très rêveur. Je rêve beaucoup, tout en étant éveillé. Mais vraiment, le goût d'écrire, de raconter des histoires, ça m'est venu de là. Oui, c'est ça. Depuis l'école primaire, j'écris un peu de tout, des petites histoires, des pièces de théâtre, des poèmes aussi. J'écris des poèmes. Et vraiment, mon premier roman, je l'ai commencé dans les années 2000. Et il a été édité pour la première fois en 2012. On a la version audio de mes livres. Voilà. Donc c'est parce que, comme je le disais, je suis très engagé dans la problématique du handicap. Et donc, dans cette édition-là, on a vraiment pris le parti pris d'être le plus accessible possible, d'ouvrir la culture à tous. Et donc, c'est pour ça que chaque livre édité a une version audio. Que ce soit « La terre des centaures », etc., mais aussi les romans pour la jeunesse. Ils ont tous une version audio. Et mes romans pour la jeunesse, ils sont adaptés pour les lecteurs dyslexiques. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'il y a une mise en page particulière, avec une polyte de caractère qui a été étudiée pour éviter la confusion des lettres. Il y a une mise en page un peu plus aérée, un interlignage un peu plus important. Puis il y a une ligne grisée, une ligne sur deux. Voilà. Et donc, ça facilite vraiment la lecture pour les personnes qui sont sujets à la dyslexie, mais aussi à la dyspraxie, etc. Tout en n'empêchant pas, tout en ne gênant pas ceux qui n'ont pas de troubles particuliers. C'est vraiment dans une démarche d'accessibilité inclusive. Voilà. Donc, une même classe d'école primaire peut lire le livre. S'il y en a un qui est sujet à la dyslexie, il n'aura pas un livre fait uniquement pour lui. Il lira le même livre que tout le monde. Voilà. Donc c'est vraiment un thème fort à la fois dans mes histoires et dans l'édition. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada